Dès là, c'est ta première rencontre avec Cédric. Mais alors peut-être la première fois que tu as entendu parler de cet événement. En fait, la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'est via les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, j'entendais un combattant qui mettait beaucoup de KO. Du coup, je me suis renseigné un peu sur lui. Il combattait en full contact à l'époque. Après, il s'est dirigé vers le K1. Et il mettait KO tous ses adversaires. Ça enchaînait tous les 15 jours, tous les mois. Il avait une grosse activité. Et il mettait beaucoup de KO un petit peu de partout. Mais pas forcément contre les adversaires connus. Donc j'ai attendu de voir ce que ça donnait. Et un jour, je lui avais dit, écoute, si tu bats cet adversaire-là, Kamel Mezatny, là, je te respecte. Et là, on pourra te prendre au sérieux. C'était Kamel Mezatny à l'époque. Et moi, je ne pensais pas qu'il allait mettre KO Kamel Mezatny. Parce qu'il était réputé pour être très dur. Combattant très dur, gros mental, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé de mes KO première ronde ? Et après, ça a commencé comme ça. Je me suis dit, ah ouais, lui, il est dangereux. Et là, tu lui avais parlé physiquement ou via les réseaux ? Via les réseaux. Ah ouais, ok. Donc il répondait déjà ? C'est ça, c'est ça. Et avant, en fait, pour la faire courte, avant, on se taillait un peu sur les réseaux. On se taquinait. Moi, je mettais des commentaires. Il mettait, ouais, je tape tout le monde. Je lui disais, mais t'es qui, toi ? T'es personne ? T'as tapé personne, etc. Et je lui disais, ouais, c'est Karim Gaji, le meilleur. C'est Yoann Lidon, tout ça. Toi, tu parles beaucoup. Mais pour l'instant, t'as rien prouvé, etc. Et on était ennemis, en fait. On surenchérissait les commentaires à chaque fois. Ça s'enchaînait. Limite, on était les ennemis du net, tous les deux. Jusqu'à se croiser dans les galas, après, et de venir avoir un bon rapport. Parce que c'est quelqu'un d'agréable, quand on est dans sa présence. Et du coup, après, on a commencé à avoir des rapports plus amicaux, on va dire. À force de se recroiser dans les galas. Et bien, justement, la première fois que tu le crois, tu découvres la personne. T'es surpris, du coup ? Moi, je suis surpris, parce qu'il y avait un parallèle entre le trash-talking et la personne en visu. Ça n'avait rien à voir. Il avait une gentillesse naturelle. Il était super sympathique, etc. Ça n'avait rien à voir. En fait, il était détestable sur les réseaux. Et une autre personne, en dehors des réseaux, en visu, en réalité. Et donc, en fait, faire perdre l'essence, on se répète, c'est un peu pareil. La mécanique est un peu la même. Lequel est le vrai Cédric ? Est-ce que tous ces personnages sont le vrai Cédric ? C'est plusieurs facettes ? Est-ce qu'il joue un rôle ? Comment on pourrait dire ça ? Il a toujours ce côté taquin, moqueur, toujours envie de rigoler. Et quand il faut être sérieux, il est très sérieux. Il est très correct. Par exemple, ça fait des années qu'on collabore ensemble. Il n'y a jamais eu quelque chose de mauvais. Par exemple, quand on se devait de l'argent l'un ou l'autre, on faisait des business ensemble. Il a toujours été… C'est l'homme le plus droit, je connaisse. C'est pour ça que notre relation a perdu depuis des années. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas besoin de leur lancer pour demander l'argent qu'ils vous doivent ou quoi que ce soit. Et vice-versa pour moi. Donc, ça ne pouvait que fonctionner avec une mentalité comme ça. Est-ce que, d'après toi, on se rend compte à quel point c'est un combattant de l'exception ? C'est vrai que c'est une légende du glory, du pied-point. Et bon, en France, peut-être qu'on a un peu de mal à s'entendre. En fait, si je prends ce parallèle-là, à l'époque, il y avait une organisation qui s'appelait le K1GP. C'était la plus grosse organisation au monde en pied-point. Et c'était vraiment le graal du kickboxing. Le graal du kickboxing. Après, ils sont tournés vers les 70 kilos en 2002. Mais avant, il n'y avait que la catégorie reine, les poids lourds. Et c'était les meilleurs poids lourds qui s'affrontaient toute l'année pour se retrouver en finale, la pyramide finale, un tournoi à 8. Et celui qui gagnait était considéré comme le numéro 1. Il y a eu Ernesto Ouz, Jérôme Le Banner, Peter Hart, Mark Entres, SFO. Tous ces champions-là, on les a connus au K1GP. Et ensuite, le K1GP a commencé à arrêter d'organiser en 2013. Le dernier champion a été Mirko Krokop. Et en fait, le glory est devenu une mode à partir de 2010. Et ils ont commencé à faire un petit peu toutes les catégories, etc. Parce qu'ils voulaient quand même qu'on donne la suprématie à quelqu'un. En 2002, ils ont sorti les 70 kilos. C'était toujours la même organisation, le K1. Il y avait un poids lourd qui était toujours existant depuis 1993. Et ensuite, ils ont pensé à avoir une organisation qui mette presque toutes les catégories. Donc, il y avait 65, 70 kilos, 77 kilos, 85 kilos, lourd léger, 95 kilos et poids lourd. Voilà. Donc, chaque vainqueur du glory, il faisait ça des fois sous forme de tournoi ou sous forme de title shock. 5 fois 3, balle au centre. Et voilà, celui qui gagne, c'est le numéro 1. Et aucun Français n'a jamais réussi à être champion du K1 à l'époque, du K1GP. Le banner a toujours été au plus haut de la pyramide en finale. Il a fait plusieurs fois la finale, mais il n'a jamais réussi à remporter cette finale. Donc, on l'a toujours appelé le roi sans couronne. Pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais gagné le Graal. Badrari aussi. Il a déjà été en finale face à Semi-Shield, il avait perdu par KO. Aussi, face à Bonjasky, il avait été disqualifié et avait donné un coup au sol. Donc, c'est des rois sans couronne. On n'a jamais eu ce genre de personnes qui sont déclarées champions. Et en fait, ce qui fait la particularité de Cédric, c'est quand tous ces champions n'ont jamais réussi à avoir le Graal, parmi les grands champions que je cite. Pourquoi ? Parce que tout le monde est fan de Le Banner, tout le monde est fan de Badrari, c'est pour ça que je les cite. Et Cédric a gagné 7 fois cette ceinture. Là où aucun Français n'a réussi, Jérôme Le Banner qui était le plus grand champion qu'a pas réussi, Badrari qui n'a jamais réussi à l'avoir, et à l'heure actuelle, la même chose parce qu'il n'a toujours pas réussi à Batricot. Il a eu une chance de titre, du coup, il a perdu. Et Cédric a gagné 7 fois cette ceinture. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il a fait 7 fois ce que les autres n'ont pas réussi à faire. Voilà, il a fait 7 fois ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et il y a aussi une chose, c'est que c'est comme si on gagne 7 Coupes du Monde, mais que ce ne soit pas un sport collectif. Vous voyez ? Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui a un petit coup de mouille sur le terrain, ils vont faire remplacer, et ils vont amener jusqu'à la 90e minute ou les prolongations des gens qui essaient de compléter la meilleure équipe. Cédric, il est tout seul sur le rig, et il a gagné 7 fois la ceinture de la Champions League du kickboxing. Et toi, tu passes où dans les légendes de ce sport ? Le numéro 1 français de tous les temps. Voilà, c'est comme si un boxeur en boxe anglaise, il avait été 7 fois champion du monde. Là, peut-être ma culture de boxe me fait défaut, mais je ne sais pas s'il y a eu un seul français champion du monde de boxe anglaise. 7 fois. Voilà. Donc voilà l'équivalent de ce qu'a remporté Cédric. Oui, ça a toujours été naturel, mais il n'est pas maladroit, il sait le placer quand il faut. Comme j'ai dit tout à l'heure, s'il faut être sérieux, il est sérieux. S'il faut faire preuve de bon comportement pour que la personne ait une bonne image des musulmans, etc., on va rentrer un petit peu la main, vu que maintenant il est musulman, il va savoir le placer, il va moins en parler quand ce n'est pas le moment. Mais c'est quelqu'un qui s'adapte, il va trouver toujours le juste milieu pour faire du trash-talking sur le réseau, pour bien se comporter avec quelqu'un pour l'amener là où il veut, etc. Donc c'est quelqu'un qui sait s'adapter à toutes les situations. C'est vrai qu'il choisit bien ce mot, il n'y a jamais d'insultes, comme on peut le voir pour Conor McGregor, qu'insultes, qu'il dit des gros mots, etc. Vous regardez, lui, sur son trash-talking, il va dire un petit gros mot, il va ajouter un petit montage sur YouTube, parce qu'il sait qu'il a dit un gros mot, ce n'est pas devenu naturel pour lui, pour que les gens ne se disent pas « tu dis plein de gros mots, c'est n'importe quoi », il va savoir le faire, c'est son game. Quand il dit qu'il touche des petits grands qu'on va attendre, tu as le plus large pour un dégâts de la catégorie, tu vas le voir, etc. Il le pense vraiment ? Il le pense vraiment. Il le pense vraiment. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que tous les chaos qu'il a mis en kickboxing, c'est avec des gros gants. Bon après, on va dire, c'est pas le même sport, etc. C'est avec des gros gants. Qu'est-ce que c'est avec ces petits grands ? Comment serait la réaction, comment le corps de la personne, c'est à prendre une patate, comme il dit avec sa fameuse vidéo, avec taille 4 ? Qu'est-ce que ça se passerait ? Lui, il le sait, il a vu les adversaires tomber avec du 10-11. Qu'est-ce que ce serait avec des 4-11 ? Donc, bien sûr qu'il y croit, et encore plus. Lui, il y croit, vous y croyez aussi ? Je vais dire, sans prétention aucune, je vais dire que j'y crois, mais encore plus que lui. Pourquoi ? Parce que moi, je lui tiens les pas hauts, je sais ce qu'il envoie, donc lui, il ne peut pas se jauger lui-même. Et c'est moi qui vois ses sparrings à chaque fois, et je vois la puissance qu'il dégage, ce qui lui, même en vidéo, ce n'est jamais révélateur de ce qui se passe en réalité. Et en fait, c'est la première fois, malgré tout le sparring que j'ai observé, c'est la première fois que j'ai déjà vu des personnes s'endormir carrément sur une patate. En général, ils ont des gros camps, des gros camps de 16, des casques, etc. C'est compliqué parce qu'on va aller dans le temps, la personne est moins stressée qu'en combat, donc des fois, elle va jauger, elle va regarder où est-ce qu'elle en est physiquement, et j'ai déjà vu des adversaires dormir complètement sur le ring, avec toutes les protections que j'ai énumérées. Donc, j'y crois encore plus que lui, et de plus, j'en reviens, j'y tiens les pas hauts, donc je sais la puissance qu'il dégage, et au nombre de boxers à qui j'ai tenu les pas hauts, sa puissance, elle est incommensurable. C'est celui, en anglais, c'est même des poids lourds, j'ai tenu les pas hauts à beaucoup de poids lourds, et il tape encore plus fort que les poids lourds. Certains poids lourds, on va dire, parce qu'il y a les poids lourds qui ont une force de poids lourds naturel, parce que c'est des poids lourds, et il y a les punchers. Et bien lui, même à des poids lourds qui sont puissants, il a une force encore plus décuplée qu'un poids lourds qui est puissant. Tu as commencé à évoquer des anecdotes de séance, on a d'autres à nous révéler, des choses dingues que tu as vues, tu dis, il a couché des gars qui étaient casqués, qu'est-ce que tu as vu d'autres choses ? J'ai tout vu avec lui. Les gens qui l'attendaient en anglaise, ils étaient choqués, parce qu'ils venaient en sparring, ils disaient, ouais, c'est Doumbé, etc., je viens tourner avec lui, ça va taper fort en anglaise, etc., je suis prêt à recevoir, etc. Déjà, d'une, ils n'étaient pas prêts à recevoir, parce qu'ils étaient choqués après la puissance qu'ils dégageaient. Ils sortaient, j'ai encore le mot, ils disaient, Doumbé, il a une puissance hors norme en anglaise. Et on parle de personnes qui avaient 100, 130 combats. Ce n'est pas des personnes, ils se sont vus à Jappy, ils ont mis deux protections, et ça s'arrête là. Là, c'était carrément des personnes, ils avaient plus de 100, 130 combats sans protection et professionnel. Donc, j'ai vu des arrêts sur low kick, j'ai vu des chaos au foie, des chaos à l'estomac, des chaos à la rate, carrément, des chaos tête, j'ai tout vu, en fait. Alors, tu as déjà dû lui demander de faire des points, de l'arrêter, parce qu'à un moment... Souvent, tout le temps, parce qu'à chaque fois, quand on faisait venir des sparring, lui, par exemple, on va reprendre, on y préparait le glory à l'époque. On était préparé pour un 5, 2, 3, on disait toujours, on fait une deuxième session, voir ce que ça donne physiquement, mais il n'était pas obligé d'attendre comment lui l'était physiquement. Au bout du premier ou deuxième round, il avait déjà mis KO la personne, donc j'étais obligé de lui dire, ouais, tape un peu moins de fois, etc., comme ça, on va un petit peu sur la durée, sinon, aujourd'hui, il n'y a plus de sparring. Et c'est pour ça, à chaque fois, que je prenais deux personnes, pour quand Cédric, il aura mis KO, parce que je suis sûr, à 90% qu'il va le mettre KO, de refaire entrer l'autre personne, pour qu'on puisse faire notre ronde et qu'on a notre distance de fight à chaque fois. C'était pas galère avec un combattant pareil de trouver des sparrings ? C'est tout le temps galère. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que... En fait, la personne, elle avait goûté une fois au sparring, et bizarrement, lors de la deuxième séance, il ne voulait pas venir. Il trouvait une raison prétextée, il disait, ouais, là, j'ai un empêchement, etc. Pourquoi ? Parce que l'échéance, à l'arrivée, on se traînait bien qu'un combattant, quand l'échéance arrive, ça commence à... Voilà, l'adrénaline, elle commence à monter. Et à chaque fois, ils m'appelaient, genre, une heure avant, c'était compliqué. Et c'est pour ça que j'insistais à chaque fois avec eux, en leur disant, s'il te plaît, si tu ne peux pas, ne me préviens pas une heure avant, parce que je ne peux pas me retourner. Si tu me dis ça la veille, c'est bon, et en général, c'est arrivé la veille, mais c'est arrivé des fois, deux heures, une heure avant, pour des raisons prétextées. Et c'était super galère, parce qu'on faisait un sparring par semaine, parce qu'on faisait sparring au chaos. C'était pas, genre, on met les protèges tibias, comme à peu près dans toutes les salles. Ils mettent des protèges tibias, ils font, voilà, pour le coup d'œil, etc. Nous, c'était dans le ring, ou la cage, vaseline, gants, et c'est au chaos. On prévient la personne avant, et on y va. Ouais, une fois qu'ils ont goûté, des fois, ils ne sont pas revenus. C'était vraiment pour se mettre en situation de combat. Vraiment la situation. Pas plus, pas faire 10 rondes, 15 rondes, ça ne sert à rien. Distance de combat, 5 fois 3. Si après, on récupère un round, ça s'est bien passé physiquement, on refait une deuxième session, pour transpirer, parce qu'il approche du fight, comme ça, ça. Deux sessions, on se fait beaucoup plus transpirer, mais toujours distance de fight. Comme ça, on sait où est-ce qu'on en est. On va être plein pot, on va être au chaos, le adversaire ne va pas nous faire de cadeau aussi, on sait où est-ce qu'on en est physiquement. On sait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Le kick-offer, c'est vrai que je vais décrire le look qui s'avient, c'est quoi, c'est quoi, c'est le goût, c'est... En fait, ce serait compliqué de faire une définition proprement parlée sur Cédric, parce qu'un puncher, c'est un puncher. Un puncher, c'est ça. Le définition d'un puncher, c'est quand il y a du feu dans les deux mains. Cédric est aussi puissant de la gauche que de la droite. Quelqu'un qui a une bonne droite, ce n'est pas un puncher, c'est un boxeur puissant. Mais lui, il y a du feu dans les deux mains, que ce soit de la droite ou de la gauche. Cédric, il a tout, il a la vitesse. Vous voyez, des fois, il y a une gamou, il va partir en crochet large et tout. Vous voyez, quand il boxe Rosenstreet, quand il boxe Rosenstreet, il part en crochet, etc. Cédric, en fait, il arrive à être puissant, puncher et rapide en même temps. Ils ont des courtes distances. Voilà, c'est ça. Et il peut vous mettre KO dans toutes les positions. Par exemple, vous voyez, il va avoir les jambes en parallèle, quelqu'un ne va pas dégager de la puissance. Lui, c'est un puncher nez. Donc, concrètement, il va avoir les jambes en parallèle, il va être sur le côté, il va être comme ça, presque de dos. Il va juste envoyer le bras et ça va faire descendre la personne. Le 30, c'est le plus de Zanit. Il va se battre contre les mots ou contre Lopez ? Contre les deux, on va dire. Et c'est ça qui fait vendre le fight. Tout combattant... Il faut prendre personne à l'aile légère. Tout combattant est dangereux. Les seules choses que moi, j'ai remarqué, c'est qu'il avait un bon ground and pound. Enfin, plutôt, un bon slam, on va dire. Un très bon slam. Et des jambes élastiques. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de se pencher pour envoyer sa jambe en hauteur. Ça veut dire qu'il peut vous toucher à la tête avec une distance de bras. Donc, c'est ça que j'ai remarqué des deux jambes. Et enfin, est-ce que Cedriff a le potentiel ? Comment il peut marquer l'histoire de la MMA ? Avec son punch, avec son intelligence de combat, avec son œil, avec ses déplacements, avec sa lutte, avec son sol. Pourquoi ? Parce que c'est une éponge. Donc, c'est avec son style. Voilà. C'est une éponge. Donc, il peut marquer. Peu importe Cedriff, ce qu'il va entreprendre demain, il va le réussir. Parce que c'est quelqu'un d'intelligent et c'est une éponge.